Maintenant que j'ai mis tous mes critères de choix pour le thème, je vais regarder au niveau visuel s'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Donc je navigue et je vous dis que par exemple celui-là me semble intéressant au niveau du design, il a l'air plutôt moderne, donc je vais rentrer sur la fiche du thème pour explorer. Qu'est-ce que je trouve sur cette fiche ? Donc le nom du thème, je peux le mettre en favori si j'ai envie, pour quelle version de PrestaShop il est adapté, par qui il a été développé, donc là si je clique, je vais voir tous les thèmes développés par ce développeur. J'ai le prix du thème, donc je rappelle que c'est pour un an, et dans ce prix est inclus un an de mise à jour et de support. Il y a un renouvellement automatique qui est prévu, donc vous voyez au tarif de 24€, donc si ça ne vous intéresse pas, pensez bien à annuler le renouvellement avant que l'année soit écoulée. le service s'arrête au moment où vous arrêtez le renouvellement, donc vous pouvez attendre 10 mois, 11 mois, comme ça vous bénéficiez du support de la part du prestataire si vous avez des difficultés, et vous vous arrêtez au moment où vous n'en avez plus besoin. On a des informations qui sont proposées par le développeur sur le thème, donc il y a tout un tas de visuels avec les avantages du thème. Donc on voit un petit peu le design, on voit qu'il y a 16 structures de home page qui sont prévues. On voit également, et ça c'est très intéressant, que c'est un thème qui inclut un builder. Donc un builder, un page builder, comme on trouve Elementor sous WordPress, c'est un système de blocs que vous allez pouvoir ajouter sur vos pages afin de les composer. Donc ça va vous donner énormément de latitude. Là je vois par exemple qu'il y a des blocs colonnes, si je veux rajouter du texte, des boutons d'action, des bannières, changer des hauteurs, mettre des espaces entre différents blocs, des sliders, l'abonnement à la newsletter, etc. Donc il y a énormément de blocs qui sont prévus et je vais simplement composer ma page et elle sera naturellement responsive, ce qui est un gros avantage. Il y a très peu de thèmes de PrestaShop qui incluent ces builders, donc c'est un vrai plus pour ce thème-là. Il y a un méga menu qui est inclus, un slider qui a l'air plutôt avancé en termes de fonctionnalités, une fonctionnalité pop-up. Quand il y a une vente sur le produit, vous êtes sur une fiche produit, on vous dit ce produit a été acheté il y a tant de temps. Bien sûr, elle est responsive. On a un panier Ajax. Donc le panier Ajax, c'est ce que vous voyez sur la droite avec ce que vous avez mis dans votre panier qui est conservé et qui va se déplier si vous allez dessus. Donc à nouveau le méga menu, la possibilité d'avoir un aperçu rapide de votre produit, le multilingue et le multimonnaie, un blog qui va être natif et voilà je suis revenu au point de départ des visuels. On a également le texte qui est prévu par le développeur du thème avec des informations sur les fonctionnalités qu'on va trouver. Donc qu'est-ce qu'il met en avant ? L'Elementor, le Page Builder qui est très intéressant, le méga menu, en fait ce qu'il a mis sur les visuels, le fait qu'il y ait une wish list, qu'on puisse laisser des avis sur les produits, comparer les produits, il y a un guide détail, on va avoir des riches snippets. Alors les riches snippets, c'est ce qu'on voit dans la SERP, dans la page de résultats de Google. Là j'ai tapé la requête recette gnocchi sauce. Vous voyez que dans les résultats qui apparaissent, sur certains résultats, pas sur tous, donc je l'ai sur marmiton et pas sur 750 grammes, j'ai des avis. Donc j'ai une note sur cette recette de 4,6, j'ai 9 avis et j'ai une durée de préparation, 40 minutes. Alors que je n'ai rien sur 750 grammes. Et que je n'ai rien sur Biba Magazine alors que j'aurai ce même type d'informations sur d'autres sites. Les riches snippets, ce sont ces informations-là qui vont apparaître et qui vont compléter le résultat. Elles sont très intéressantes parce qu'elles vont inciter les internautes à cliquer sur votre résultat plutôt que sur d'autres. Et pour que ça apparaisse, il faut que dans le code, on donne l'information à Google. Il faut qu'on lui dise ça, ça correspond au nombre d'avis, ça correspond à la note, ça, ça correspond au temps pour préparer, ça peut être l'auteur qui a écrit l'article ou depuis combien de temps est-ce qu'il a été écrit, ça peut être le prix du produit. Voilà, il y a différentes informations comme ça qu'on appelle des données structurées. Parce qu'on va structurer le code en donnant l'information à Google, en lui disant voilà à quelle information ça correspond. Et donc ça, si c'est déjà inclus dans le thème, c'est du travail de moins pour le développeur. Donc c'est vraiment un point positif d'avoir les riches snippets qui sont déjà incluses. On a également le lazy load. Alors pour les images, donc lazy ça veut dire paresseux en anglais, lazy load ça veut dire téléchargement paresseux. C'est-à-dire que vos images, elles vont être affichées progressivement au fur et à mesure quand on va scroller. Ce qui fait que votre temps de chargement de page sera plus bas. Et ce qui est un point positif pour l'internaute et pour Google. Vous avez également un onglet dans cette fiche produit pour les thèmes qui s'appelle caractéristiques. Il faut absolument y aller pour vérifier différents points. Donc d'une part, vous allez retrouver la date de dernière mise à jour du thème. Donc c'est intéressant de voir si le thème est plutôt récent ou pas. S'il est récent, il aura les dernières fonctionnalités, il aura moins de problèmes de compatibilité. Vous avez la compatibilité des navigateurs, vous avez le nombre de téléchargements. Vous avez les langues avec lesquelles vous pouvez échanger avec le développeur si vous avez des questions. Donc par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et que le développeur communique uniquement en anglais, ce sera peut-être un point qui pourra vous freiner pour le choix du thème. On va retrouver également la liste de toutes les caractéristiques disponibles dans le thème. Quand on était dans la page de catégorie, qu'on a utilisé la recherche à facettes, on avait des critères communs sur lesquels on a sélectionné des thèmes. Mais là on a vraiment tout le détail, propre à chaque thème. Donc je vais retrouver ce que j'avais demandé, fichier PSG inclus, police personnalisable, couleur personnalisable, optimisé pour le SEO, etc. Ce que je vais avoir en plus, qui n'était pas proposé comme critère de la recherche à facettes. D'une part, les Google Web Fonts. Donc ça veut dire que j'aurai le choix parmi énormément de polices. Donc c'est un point positif. Les Rich Snippets dont on a parlé. Les Félésilots dont on a parlé également. On a un panier sticky. On a un scroll infini. Donc le scroll infini, c'est quand les produits vont apparaître au fur et à mesure quand vous allez scroller la page. Donc sur les pages catégorie, tous les produits n'apparaissent pas d'un coup. Vous les voyez se charger au fur et à mesure. Et on reste sur une seule page catégorie et pas plusieurs. On va avoir l'effet parallaxe, on l'avait demandé. On a la wishlist, qu'on n'avait pas demandé. La pop-up de confirmation d'ajout au panier. Donc quand vous mettez un produit dans le panier, vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Qui vous dit quel produit vous avez ajouté. Et vous pouvez modifier si ce n'est pas ce que vous vouliez ou la quantité que vous vouliez. La pop-up d'abonnement à la newsletter, ça c'est intéressant aussi. Parce que ça fait vraiment partie des bonnes pratiques. Voilà. Et donc dessous, ils remettent en avant les fonctionnalités avec en gras justement la pop-up. Et la vitesse d'affichage du thème qui a été vraiment travaillée pour l'optimiser. Donc ça c'est un point très positif aussi. Donc je vois toutes ces caractéristiques. Je regarde ce qui correspond à mon cahier des charges. Et puis je passe aussi par la démo boutique. Donc c'est ce bouton là. Ça c'est indispensable. Je vais pouvoir aller tester le thème et sur les différents devices. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là il y a une page de présentation qui a été renseignée par le développeur. Qui met en avant les éléments positifs du thème. Et il y a également 20 démos qui sont pré-construites. Donc je pourrais réutiliser ou bien je pourrais en construire d'autres. Vu que j'ai un page builder. Alors par exemple, si j'ai envie d'essayer celui-là, peu importe. Donc je vais pouvoir visualiser. Donc déjà sur le menu ce qui a été fait. Et donc ce que je peux faire aussi. La structure de la home page. Je vois qu'il y a un chat qui est prévu. Je vois qu'il y a une deuxième photo produit qui apparaît au Rollover. Donc ça c'est intéressant. Là je vois qu'il y a un effet de zoom. Donc ça veut dire que je pourrais choisir à priori quel effet je veux mettre sur les photos. Je peux aller visiter le blog pour regarder comment il est géré. Je peux aller voir une page produit. Je vais retourner sur la home. Alors voilà la page catégorie. La page produit. Avec la manière dont les stocks ou justement les ruptures de stocks sont gérées. Les pictos de service, etc. Vous voyez que j'ai différents onglets qui sont prévus. Des pictos de service, etc. Et je peux même faire semblant de passer une commande. Me créer un compte et aller le plus loin possible dans le panier. Alors normalement je peux le faire sur mobile. Alors on voit que ce thème ne permet pas sur sa fiche produit de visualiser le mobile. C'est un peu dommage. Donc j'irai sûrement regarder un autre thème. Parce qu'il faut vraiment regarder sur les différents devices. Ou alors je peux contacter le développeur. Puisque il a quand même des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Une fois que vous avez choisi le thème de vos rêves. Donc vous en comparez plusieurs. Mais celui qui répond au maximum à votre cahier des charges. Vous l'ajoutez simplement au panier. On est sur une boutique e-commerce. Vous validez votre panier. Et puis une fois que vous aurez réglé. Un fichier zip va se télécharger sur votre ordinateur. Et vous pourrez l'intégrer dans PrestaShop. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.